Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder les outils densité plus et densité moins alors densité moins ça éclaircit densité plus ça assombrit donc ça vous permet d'assombrir ou d'éclaircir les zones d'une image avec un pinceau d'accord comme si vous passiez avec un pinceau alors ils sont où ils sont alors on va dans fenêtre espace de travail photographie n'oubliez pas et donc il se trouve ici d'accord vous avez ici l'outil densité moins qui éclaircit l'outil densité plus qui assombrit alors on va choisir densité moins pour éclaircir là vous avez une brosse d'accord donc une brosse au même titre que toutes les autres brosses vous pouvez même choisir des des brosses complexes il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est une brosse donc aller revoir l'épisode sur le pinceau pour voir comment marche tout ce truc là et vous pouvez éclaircir plusieurs choses soit les tons foncés soit les tons moyens soit les tons clairs là je vous ai fait un ton foncé c'est un gris 20% je vous ai fait un ton moyen c'est un gris 50 et je vous ai fait un ton clair c'est un gris à 20% ok vous avez ensuite ici alors on va prendre par exemple je veux éclaircir les tons foncés exposition voyez ça comme un peu c'est pas c'est pas exactement un flux mais plus ça sera faible plus faudra passer dessus pour avoir l'effet d'accord on va regarder ça après et ensuite protéger les tons on verra ça lorsqu'on aura une image en couleur parce que ça ça sert plutôt pour les images en couleur donc imaginons que je veuille éclaircir des tons foncés donc là j'ai ma brosse je clique et je commence à bouger d'accord pour faire ma zone maintenant ici de la même manière je passe très bien et là de la même manière je passe alors vous allez me dire mais ça éclaircit tout oui mais pas de la même manière si je prends ici les couleurs et je regarde ici j'avais un gris foncé à 20% je suis monté à 60% donc je suis monté de 40% ici j'avais mon gris à 50% je suis monté à 50% je suis monté à 75% je suis donc monté de 25% ici j'avais mon gris à 80% je suis monté à 90% donc je suis monté de 10% d'accord donc j'ai bien plus éclairci les tons foncés que les tons clairs alors vous pouvez très bien repasser ensuite c'est à dire que là imaginons que je repasse ici d'accord donc là j'éclaircit à nouveau mais maintenant si je descends vers celle que j'ai fait là je la rééclaircit d'accord donc vous pouvez y aller non seulement ici en changeant l'exposition dans la même pression du pinceau vous pouvez y aller mollo mais vous pouvez même ensuite repasser dessus pour éclaircir plus une autre zone si vous voulez encore éclaircir plus une autre zone d'accord donc c'est à vous avez vous avez un peu de choix ton foncé maintenant imaginons je veuille éclaircir les tons clairs je vais éclaircir les tons clairs donc ici oui j'éclaircie mais j'éclaircie moins qu'avant d'accord ici j'éclaircie et voyez que j'éclaircie plus qu'avant et là puisque c'est les tons clairs j'éclaircie au maximum je crame mon truc ça devient du blanc d'accord donc vous avez compris le principe j'éclaircie bah les tons soit foncés moyen clair et le comportement va être un peu différent en fonction de la la force du truc donc il faut que vous regardiez votre image il faut vous dire ok ben là il ya plus de ton moyen donc je vais plutôt m'occuper des tons moyens ou si vous voulez par exemple donner plus de contraste mais au contraire vous allez dire je vais assombrir les tons plus foncés d'accord et puis je vais éclaircir les tons plus clairs donc c'est comme si on donnait un peu plus de contraste dans l'image mais tout ça avec une brosse et donc de la même manière vous avez ici les tons vous pouvez très bien ici utiliser l'outil densité plus imaginons que je veuille assombrir les tons moyens d'accord je mets ça au maximum et donc je vais prendre ma petite brosse qui est là que je vais augmenter et donc là je vais assombrir pas beaucoup les tons clairs je vais assombrir plus les tons moyens et j'assombris pas beaucoup les tons foncés d'accord puisque je lui ai dit ici ton moyen donc là j'ai assombris plus les tons moyens ok vous voyez un peu le principe alors je vous propose de regarder sur une vraie photo entre guillemets ce qu'on peut faire avec ici j'ai une vraie photo d'accord bonjour anita c'est la belle anita vous pouvez faire quoi avec ce genre d'outils bon alors je vais travailler en destructif donc c'est pas ce qu'il faut faire mais c'est juste pour vous montrer la chose regardons par exemple voyez le grain de la peau là quand on a des petits boutons des petites imperfections en fait ce que ça fait ça fait des ombres d'accord à des ondes que vous voyez ici ici là une petite zone alors je vais je vais arrêter ma brosse là qui est énorme pour vous voyez plus d'accord donc ici vous avez une petite zone qui est alors hop pardon une petite zone ici qui est plus foncée d'accord ou des zones ici qui sont plus foncées donc ça vous pouvez très bien dire bon ben je vais les éclaircir un peu donc vous allez dire ben je veux un outil densité moins d'accord je vais utiliser une exposition tout doux tout doux parce que je veux je veux y aller moyen c'est plutôt des tons moyens d'ailleurs justement et je vais ici donc avec une toute petite brosse et une dureté très légère je vais aller ici passer sur les zones qui sont un peu sombre voilà comme ça et puis ici aussi un peu et puis un peu par là aussi voilà et vous voyez j'éclaircis tout doucement ces zones et en éclaircissant ces zones je fais disparaître le défaut d'accord je vais faire contre z pour vous voyez il va réapparaître contre z vous voyez les revenus ok alors il ya des gens qui s'amusent à travailler les pots comme ça ça prend beaucoup de temps mais ça peut se faire sur des tâches un peu un peu plus importante là c'était juste pour vous montrer l'effet en parlant de l'effet vous souvenez de protéger les tons alors ben on va y aller protéger les tons on va vous montrer un peu à quoi ça sert si je prends par exemple je dis je veux assombrir d'accord je veux assombrir beaucoup donc exposition 100 très bien et je veux assombrir cette zone là d'accord donc je vais passer ici sur la zone vous voyez qu'ici c'est une couleur de ton qui est assez proche de la couleur d'origine si je fais pas protéger les tons contre z et que je fais là et que je passe voyez qu'ici je suis beaucoup plus saturé d'accord donc il n'a pas protégé la couleur d'origine et le résultat est encore moins moins beau qu'avant c'était déjà pas terrible avec protégé les tons mais c'est parce que je suis à 100% et c'est pas comme ça qu'on travaille alors ça va me servir à quoi par exemple sur ce genre d'image le le fameux de jane burn je vous propose d'aller voir une image de maquillage d'accord et puis vous allez comprendre alors bonjour mademoiselle je ne sais pas qui c'est j'ai trouvé ça sur le net regardez comment des fois les gens se maquillent en fait ils font des pâtés et les pâtés ils les étalent d'accord avec le dungeon burn on peut faire à peu près la même chose on peut faire des pâtés puis on peut les étaler alors je vais vous montrer comment on fait les pâtés et comment on va les étaler essayez de vous souvenir et là ici plus sombre ici plus sombre la plus claire plus clair sous les yeux j'ai un peu plus clair ici au niveau des trucs je suis un peu plus foncé sur la rête là et sur le front je suis un peu plus foncé sur les côtés un peu plus clair ici ok on va regarder un peu ça donc on se retrouve avec anita ce que je vais faire parce que je veux pas je veux pas travailler directement sur ce calque là ni sur une copie d'ailleurs parce que je veux faire quelque chose qui n'est pas destructif comment je vais pouvoir faire quelque chose qui n'est pas destructif je vais créer un nouveau calque d'accord ici on va créer un nouveau calque et on va le remplir édition remplir et on va le remplir de ton moyen donc c'est à dire de 50% de gris ok et puis ça ensuite on va le mettre en l'incrustation souvenez-vous en incrustation soit on va éclaircir ou assombrir mais le gris moyen ne fait rien il faut aller revoir les différents épisodes sur tout ce qui est l'incrustation donc là j'ai fait mon truc ok et je vais travailler sur ce calque en fait je vais assombrir ou éclaircir ce calque grâce à ces outils densité je pourrais éventuellement utiliser une un pinceau normal puisque je suis sur un calque de gris mais ils sont là ces outils on va regarder un peu comment on peut les utiliser je vais me mettre ici pas à 100% je mets à 30% là je suis sur assombrir d'accord donc je veux assombrir ici donc souvenez-vous c'était alors je sais peut-être pas pas assez il y avait une zone qui était plus sombre par là d'accord on voit c'est en train de devenir plus sombre là aussi ensuite j'avais une zone que je vais faire un peu plus forte ok même un peu plus encore ici qui était plus sombre ici c'était aussi plus sombre par là très bien ensuite c'était au niveau des sourcils au niveau du nez on avait une zone ici là ici on avait une zone qui était plus sombre voilà puis là on avait une zone qui était plus sombre très bien ok bon c'est affreux mais on va étaler après et on avait ici une zone aussi qui était peut-être un peu plus sombre ici sur le sur le côté ici c'est à dire que là on était un peu plus sombre et là on était un peu plus sombre aussi voilà et puis ensuite on va éclaircir donc je vais prendre les zones plus claires je vais prendre ici une brosse qui est évidemment plus grande que ça je vais passer aussi à 30% comme ça je verrai bien bien mon effet d'accord et là je veux passer sous les yeux ici d'accord donc je veux ici éclaircir sous les yeux et je veux aussi éclaircir sous les yeux ici très bien et puis je veux ici aussi éclaircir par là voilà bon c'est boche mais on va étaler donc on va faire filtre et on va faire flou et on va faire flou gaussien tout simplement et j'étale c'est à dire que là j'ai pas étalé puis là je suis en train d'étaler alors faut pas étaler trop non plus dans le sens où si vous étalez trop on ne voit plus l'effet du tout d'accord puisque vous avez tout rendu gris à nouveau donc il faut étaler jusqu'à un niveau où on ne voit plus trop les bords de la chose donc là je sais pas 58 60 c'est pas mal voilà on va se mettre à 49 ok et ensuite vous allez simplement jouer sur l'opacité parce que là on va pas le laisser comme ça donc vous jouez ici sur l'opacité donc là j'en ai pas mis et là je commence à en mettre vous voyez on voit sous les que les pommettes commencent à devenir un peu plus claires et que là c'est un peu plus sombre et vous décidez de ce que vous voulez mettre ici je sais pas 25% voilà ok donc ça 100 avec voilà donc ça c'est 100 avec vous voyez c'est léger tranquille on y est allé tranquillement et en fait on a fait comme les filles qui font du contouring on a étalé directement sur la photo donc voilà à quoi peut servir ce genre d'outil d'en citer plus, d'en citer moins je vous propose qu'on fasse un exercice comme d'habitude alors l'exercice ça va être le suivant vous allez me faire un fichier carré avec un dégradé qui va du noir au blanc d'accord et vous allez en deux coups de souris me faire ça voilà donc vous avez le dégradé qui va du noir au blanc et en deux coups de souris je veux ça vous avez le droit à deux coups de souris à vous de décider il y a des indices sur la photo qui devraient vous permettre de retrouver assez facilement quoi faire ok bon bah écoutez vous arrêtez la vidéo et puis on se retrouve le coup d'après vous arrêtez, vous réfléchissez vous essayez de le faire et on se retrouve pour le corriger donc le corriger regardez bien ici j'ai le blanc et je suis vraiment allé vers le blanc là d'accord donc là j'ai beaucoup éclairci des tons clairs là ici j'avais du noir et je suis vraiment allé vers le noir donc j'ai foncé beaucoup des tons foncés d'accord donc on va faire fichier nouveau hop on va faire un dégradé qui va du noir ici jusqu'au blanc là tout ça normalement vous savez le faire donc vous faites oui photo dégradé vous trouverez la chose sans aucun problème et puis là maintenant je vais prendre ici mon outil densité moins qui éclaircit j'ai dit que je voulais éclaircir beaucoup les tons clairs donc je vais bien choisir ton clair à 100% avec une brosse qui a la taille que vous voulez c'est pas très important vous allez donc partir de là et vous allez passer tranquillement ici et vous voyez qu'à la fin vous éclaircissez beaucoup les tons clairs et de la même manière je vais prendre mon outil densité plus qui lui assombrit je veux bien assombrir les tons foncés puisque là je voulais être noir ici le plus noir possible exposition 100 et je pars ici du côté je remonte je commence à assombrir un peu puis là j'assombris de plus en plus d'accord donc voilà ce qu'il fallait faire pour reproduire ce truc là j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées c'est pas un outil qu'on utilise forcément tout le temps tout le temps chacun fait ce qu'il veut mais c'est un outil qui existe et que moi personnellement j'utilise de temps en temps voilà merci bonne journée au revoir ciao